Voilà, c'est parti. Donc, partager les commentaires. Avant de démarrer, je voulais vous dire que c'est une proposition de thème pour les fois suivantes, peut-être à partir de quand on aura fait un peu le tour de chacune. Ça serait peut-être de savoir ce que j'en pensais si on regarde quelques mosaïques qu'on a d'ailleurs déjà présentées. Et peut-être d'essayer de les regarder un peu attentivement pour avoir une critique, mais pas dans le sens j'aime ou j'aime pas. Dans le sens, comment on les lit, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Quand je dis qu'est-ce qu'on peut en tirer, c'est ça en fait. Quelle lecture on peut en avoir et quelle compréhension on peut en avoir sur la façon dont elle a été élaborée, aussi bien sur le plan esthétique que technique. Mais pas esthétique dans le sens dont j'aime ou j'aime pas. Dans le sens, qu'est-ce que ça signifie, comment c'est composé, si ça vous parle. Pour aller au-delà justement de ce jugement personnel, de ce qui nous touche émotionnellement ou pas. Ça vous irait ? Pourquoi pas. On peut essayer. On peut essayer. Ah, j'entends la voix de Corinne, non ? C'est toi Corinne qui a dit c'est super ? C'est pas ta voix ? C'est Nico qui a répondu. Non, c'était moi. Ah, c'est Nico, non ? Ah oui, super. Ah, salut, ça y est. Allez, Internet est revenu. Salut. Coucou Nico. C'est chouette. Du coup, si tu ne peux pas prendre trop de débit, si tu as un débit faible, tu peux simplement connecter ton micro, tu regardes si ça ne te bouffe pas trop de débit d'avoir la vidéo, la caméra. Si tu as un débit, tu sais qui n'est pas top. Nico. Je n'ai pas entendu, ça a coupé. Ah ben voilà, justement. Donc, ce que je te disais, c'est que si tu n'as pas un débit qui est top, top, la vidéo, ça prend quand même pas mal de bandes passantes. Si tu as envie que ça ne fasse pas ses coupures, peut-être que tu peux juste mettre ton micro. Tu regardes. Ah oui, d'accord. Ok. Tu regardes. Ok. C'est bon. Et le Hur, je reviens au début de… Je ne sais pas, est-ce que tu avais un ordre à link particulier ou… Non, mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, le document est… Ah, oui, d'accord. En fin de compte, c'est quoi ? Déjà, ce que je pouvais dire, c'est que c'est grâce à cette exposition que j'ai redémarré la mosaïque. C'est pour ça que j'y tenais un tout petit peu, quoi. Quand tu dis cette exposition, tu parles de laquelle, l'exposition ? Ah oui, l'exposition de vivre à Rome. C'est une exposition itinérante qui avait démarré en 93 et qui était vraiment très intéressante. Elle avait démarré au Musée archéologique de Dijon et ensuite, elle a fait le tour de différents musées dans toute la France. Et moi, je l'ai récupéré en 90… Enfin, je l'ai récupéré, entre guillemets. Je l'ai vu en 99 à Parémonial. Et j'avais vu la pub sur Télérama. Et quand j'y suis allée, Pierre Brasseur, qui à l'époque était le président, avait demandé si ça ne m'intéressait pas de faire de la mosaïque. Et comme j'en avais fait en 70, ça remontait à 30 ans avant, je me suis dit « Pourquoi pas ? » En 70 ? Ah ouais, j'étais même panée. Ah ouais, ça m'impressionne. En fait, c'était une UV qui était obligatoire, la mosaïque, que j'en avais jamais entendu parler. Et comme j'étais au Beaux-Arts à Paris, je me suis dit « Pourquoi pas ? Je vais essayer. » Et c'était Licata qui… Oui, oui, oui. T'as fait de la mosaïque avec Licata au Beaux-Arts de Paris à l'époque. Oui, mais tout ce que je fais, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais c'était intéressant. J'ai fait une copie d'une mosaïque de Ravenne. J'en avais gardé un bon souvenir sans plus. Après, je suis partie dans d'autres horizons. Et grâce à cette exposition, donc à Paris Monial, j'ai redémarré. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est ça que tu nous présentes ce soir. Voilà. C'est une exposition qui était très intéressante parce qu'elle illustrait… Il y avait de très grands panneaux qui expliquaient un petit peu la vie à Rome à la fin de l'Empire vers le IVe siècle. Et c'était illustré par des mosaïques de Giovanna Galli. En fait, c'était dans son atelier de la mesure. Je pense qu'il y a de ces élèves qui ont fait les copies. Je suppose que les copies ont été faites… Parce que tout ça, ce ne sont que des copies. Elles ont été faites avec la méthode de Ravenne à la Chaux. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, c'était… Bon, il y en a deux qui illustrent un peu le logement, simplement pour dire qu'à l'époque, nous avions beaucoup plus d'animaux domestiques que nous. Et assez étonnant parce qu'il y avait des singes, des perroquets. Il y avait très peu de chats. Mais enfin bon, il y en a un là. Et il y a une autre mosaïque qui est avec le chien. Vous pouvez aller voir. Le chien qui monte la garde. Avec Anen, oui. Celui-là, c'est le plus connu. Et justement, moi, j'en avais photographié un qui était un peu différent. Toujours à Pompéi. Parce que les deux, ils sont à Pompéi. Ah oui. Et celui-là, il est moins connu, mais il est beaucoup plus imposant. Oui, parfait. Et puis alors, devant une porte, c'est bien. Tu n'as pas envie de rentrer. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Et donc, toi, tu avais montré celui-ci qui est relativement connu. D'accord. Donc, du coup, moi, j'ai inséré quelques images in situ, des originaux in situ. Et je n'avais pas compris que c'était des interprétations. Mais celle-ci aussi, parce que ça, ça a l'air d'être une photo de la moseille qui est prise justement au musée archéologique de Naples. Oui, mais c'est une copie de celle-là. Voilà, parce que ce n'est pas précisé dans la description de l'image. Donc, il n'était pas clair. Ok. D'accord. Très bien. Et alors, comment veux-tu qu'on procède pour regarder toutes les images ? Tu as envie de les commenter ? Oui, mais vas-y, comme tu les as, toi. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas en profiter ? Parce que si on se contente juste de les passer, ça va aller vite. Est-ce qu'on ne peut pas en profiter de raconter un peu des choses sur… Comme tu as fait, d'ailleurs, sur le contexte historique et peut-être un peu comment elles ont été élaborées en réalité ? Comment elles ont été élaborées, ça ? Je te dis, je suppose que c'est avec la méthode… Tu veux dire les copies, hein ? Oui, non, moi, je parle plutôt des originaux. Je veux dire les copies, bon, ok. Quand je verrai que j'ai des commentaires à faire, je fais des commentaires si vous voulez, d'accord. Donc, ok, celle-là, on l'a vue. Celle-là, on l'a vue. Celle-ci, je ne connais pas le… Je ne crois pas l'avoir jamais vue en vrai. Tu as des descriptions là-dessus ? Oui, c'est une flasque. Bon, c'est une flasque et coupe. Elle est du IIIe siècle. Et elle est au musée du Bardo. Ah, voilà, musée du Bardo. D'accord. Et là, ce qui est autour de la cruche, entre guillemets, est en osier. Et apparemment, ils utilisaient… Ils rafraîchissaient de l'eau bouillie avec de la neige. Alors, je ne sais pas comment ils fabriquaient leur neige. En Tunisie ? Ils avaient peut-être des caves… Et là, c'est au musée du Bardo, hein ? Oui, oui, oui. Ils avaient peut-être des caves à glace ? De toute façon, moi, j'ai vu en Espagne des grottes que faisaient les Arabes à l'époque. Oui. Ils conservaient la glace. Alors, à savoir comment, je ne sais pas. Moi, j'ai vu une cave. Alors, c'est en Slovénie, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais peu importe l'endroit géographique, parce que c'était une cave, une grotte. À l'intérieur, il y avait une température constante de quelques degrés toute l'année, parce qu'elle était assez profonde. Et je ne sais plus si… Ils fabriquaient la glace et qu'ils la conservaient là. Ou si… Ben non, parce que si la température les concentre, trois, quelques degrés, ça ne permet pas de faire de la glace. Mais… Enfin, apparemment, ils étaient assez ingénieux. Je ne sais pas comment ils faisaient. Donc, si la grotte est profonde, quel que soit l'endroit du monde, c'est profond, c'est profond. Je veux dire, la température sera la même partout. Donc, peut-être qu'ils avaient des choses comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, elle est jolie. Oui, je ne la connaissais pas. C'est intéressant. Et celle-ci, pareil ? Ben, celle-ci, c'était pour illustrer un petit peu les repas. Donc, c'est des grives. Et celle-ci vient de… C'est le troisième siècle et toujours au Bardeau. D'accord. Et ils utilisaient pas mal d'épices. Et par contre, pour le vin, c'était toujours du vin coupé. Je suppose que tu le sais, mais vous le savez. Mais ce n'était jamais du vin pur. C'était toujours coupé d'eau. Même pas mal, quoi. Parce que le vin, il devait être un peu dégueulasse, quoi. Mais apparemment, ils mettaient des épices. Oui, j'en ai goûté une reproduction. Ah ouais ? C'est comme un médicament. C'est horrible. Ah ouais ? À boire. Comme un médicament ? Un ami qui m'avait ramené, parce que dans le midi, je ne sais pas où, ils font des… Un genre de copie de vin du temps des Romains. On a l'impression de boire un médicament et c'est hyper fort. Un médicament parce que justement, il met des épices. Il met des épices, c'est ça ? Oui, il y a des épices. Et puis, ça n'a rien à voir avec le vin qu'on connaît, quoi. Ceci dit, avec des épices, ça peut être très bon. Parce que l'hypocrase qu'il faisait au Moyen-Âge est vraiment bon, hein ? Ouais, bah… Essaye d'en trouver, puis tu goûtes, tu verras. Quand je vous verrai, un jour, je vous en offrirai de l'hypocrase. Je vous donnerai la recette. Disons que peut-être qu'entre les Romains et le Moyen-Âge, ils ont amélioré leur technique. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'hypocrase. Je ne connais pas du tout. Peut-être, ouais. Ah, celle-ci, je la connais. Est-ce que ça vous parle ? C'est une mosaïque de la villa en Sicile. Aide-moi, Annick. Mais elle est à Piazzar Merina. Oui, c'est à Piazzar Merina. Villa Casale, qui est une villa romaine qui est dans la commune, pas très loin, enfin, à quelques kilomètres de Piazzar Merina. Piazzar Merina, c'est le nom de la ville. C'est un peu au milieu de la Sicile, quoi. Et je vous ai mis, alors comme j'y suis allée, je vous ai pris une photo un peu contextualisée. Juste un petit peu, parce qu'en fait, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas avoir assez de recul pour faire une photo de la pièce entière. Donc, Piazzar Merina, la Villa Casale, c'est une très, très, très grande propriété qui date, je crois, du 3e siècle aussi, à peu près, après Jésus-Christ. J'ai un doute. Ça doit être à peu près ça. Ou 4e, peut-être. Voilà, 4e, c'est un peu plus tardif. Et c'est immense et dans un état de conservation remarquable. Il n'y a pas eu besoin de construire un musée, d'exporter les mosaïques dans le musée, comme ça a été fait pour Pompéi, puisqu'elles sont quasiment toutes au Musée archéologique de Naples. Elles sont toutes in situ. Et en fait, on se balade dans cette immense villa. Et il ne faut pas y aller trop en haute saison parce que c'est intenable. Évidemment, il y a du monde. Et donc, les pièces sont assez grandes. Et ça, c'était une chambre à coucher qui fait à peu près... Je pense que ça, ça doit être un 6e, simplement, de la surface de la pièce, à peu près. Et ce que j'avais trouvé remarquable, c'est que vous voyez en dessous, là, il y a un second niveau de plancher de pavements. C'est-à-dire qu'il y avait une première décoration très classique, très géométrique. Et il y a eu une seconde élaboration de pavements avec ces femmes. Ça représente des athlètes femmes en bikini. Et ce qui fait que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre les Italiens nous narguer en nous disant que non, non, ce n'est pas vous, les Français, qui avez inventé le bikini dans les années 60. Et donc, elles sont toutes en situation de scène, de jeu, de sport, quoi. Et là, ils ont utilisé cette mosaïque pour illustrer un peu l'émancipation de la femme au moment de... à cette époque-là. C'est-à-dire qu'elle a commencé à acquérir certains droits de... un peu comme pour les hommes, sauf le droit de pouvoir participer aux élections et d'être élu, bien entendu. Par contre, il commençait à y avoir une liberté sexuelle. Bon, elle pouvait... elle pouvait avorter. Enfin, ça, c'est assez... Ah ouais ? Oui, oui. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur les documents. Elle pouvait avorter, elle pouvait divorcer. Mais par contre, le premier mari qu'elles avaient était toujours choisi par le père. D'accord. Et ensuite, elle pouvait divorcer en choisir un autre de ce choix. Voilà. Ah, c'est intéressant. Je n'ai jamais lu ça. Tu pourras me donner... à lire ces documentations que je mette un peu mon exemple ? Oui, ce que je peux faire, c'est de les photocopier et de te les envoyer, oui. Scanner, ça suffira ? Oui, scanner, oui, tu as raison. D'accord. C'est assez intéressant. Super. Tu sais que tu peux scanner... Tu prends... Tu peux te contenter simplement de faire une photo de la page. Tu n'as pas beaucoup de temps de boucaner avec un scanner et photographier... Scanner des pages. Tu les photographies et tu m'envoies les photos. Non, non, je te les envoie. Oui, oui, oui. J'essaie d'utiliser... Oui, transfert. Non, non, mais ça vaut le coup, hein. On vaut le coup, si tu veux, en fait. Ah, c'est vachement intéressant. D'accord. Oui. Voyez-vous, s'il te plaît ? Pardon ? Je voulais savoir si Annick pouvait me les envoyer aussi. Je les envoie à Véronique et puis après, elle peut... Vous les... Moi, ce que je peux faire, je peux même faire mieux que ça. C'est... C'est d'enrichir. Vous avez accès au module de l'histoire. Je vais améliorer, je vais compléter ce module-là et comme ça, vous l'aurez à lire directement dans son contexte historique avec les autres documents. Ça vous va ? Ah, il faut savoir que le peu de choses qu'elles ont acquis, c'est arrêté avec le christianisme. C'est pas inintéressant. Ah oui, oui. Notamment quand on voit le sport et Pierre de Coubertin qui voulait pas les femmes, donc pas mal de disciplines. Donc, c'est vrai que... Il voulait pas que les femmes, évidemment. Il voulait pas les noirs, il voulait pas... Tout un tas de gens qui voulaient des blancs, des grands blancs, blonds, blonds, blancs, enfin bon, bref. Voilà, c'est ça, oui. Parfait. Bon, après, c'était aussi dans un contexte politique et socio-économique et culturel spécial. C'était pas lui en particulier, c'était... Oui, oui. Très représentatif d'une époque. Oui, mais bon, tu vois, là, les femmes qui font du sport avec des haltères, des machins, des trucs, tu te dis, il s'est passé quelque chose entre les deux, quoi. Oui. Je regardais l'original en rapport de la copie, ça c'est la photo plus... un peu plus saturée en couleurs, c'est la copie. Et ça, c'est l'original. Ouais, c'est bon. C'est plutôt pas mal fait. Ensuite, ici. On est où, là ? Apparemment, vous avez un petit temps de latence encore ce soir. Ouais, c'est bon, là. C'est bon, là. Ouais, vous l'avez. Ça, c'était pour illustrer l'éducation des enfants. Alors, un truc qui n'était pas inintéressant, c'est qu'à la naissance, le nouveau-né était présenté au pied du père. Et si le père l'acceptait, il levait l'enfant au-dessus de sa tête. Et s'il le refusait, soit parce qu'il pensait qu'il n'était pas de lui, ou parce qu'il était difforme, ou bien alors parce qu'il y avait des problèmes d'héritage, etc. Et qu'un fils en supplémentaire, enfin bon, il était rejeté et mis à la porte de chez lui. Et soit il mourait sur place, ou bien alors il était adopté ou pris par d'autres personnes et puis utilisé comme esclave. Oh ! C'est sympa ! Je remarquais que les Chinois, ils ont fait pareil avec les filles. Oui, oui, oui. Donc là, ils ne spécifiaient pas si c'était les filles ou les garçons. Sinon, ils avaient un système de scolarité qui était pas mal, enfin pas mal entre guillemets. Il y avait l'école primaire jusqu'à 11 ans, ensuite une école secondaire. Et qui en bénéficiait ? Tous les enfants ? Même les enfants d'esclaves ? Alors, les enfants d'esclaves, je ne sais pas, mais même ceux qui étaient très riches avaient des percepteurs. Oui. Donc c'était chez eux. Et sinon, les autres, il y avait des écoles qui avaient pignon sur rue. Enfin, c'était comme des boutiques. Et donc avec pignon sur rue et les instits pouvaient être des esclaves. D'accord. Ah bon ? Oui, parce que les esclaves pouvaient être des prisonniers récupérés. Bon, il fallait quand même qu'ils sachent les récupérés. Et pour arriver à survivre, parce qu'ils n'étaient pas payés très cher, il fallait qu'ils aient au moins 30 élèves. Seulement ça, vous avez la même chose en Haïti actuellement. Oui. Ceux qui veulent éduquer leurs enfants, les envoyer à l'école, ils payent directement l'instit. Donc si l'instit n'a que deux ou trois élèves, ça ne lui fait pas grand-chose. Et cette mosaïque, elle vient d'où ? Alors, celle-ci, elle est à Piezza Armerina. Voilà, et elle est du quatrième siècle. Oui, puis toute la vie là, une période homogène en fait. Il n'y a pas eu tellement de phases de construction différentes. En fait, les garçons, ça c'est un enfant jouant aux courses et après il y en a un autre qui jouait aussi. En fait, leurs jeux étaient les jeux que pouvaient avoir les adultes pour les garçons. Mais les filles avaient des poupées. Ah oui, donc la segmentation sociale, elle est différente. Non, mais c'est déjà, tu vois, ça... Alors, des poupées articulées qui pouvaient être en yvoire, en os, en céramique aussi. D'accord. Moi, quand je t'enverrai les textes, tu verras, tu peux en sortir pas mal de choses. J'espère bien, ouais, ça serait chouette. Moi, celle-ci, je l'aime bien parce qu'il y a des... Enfin, les têtes, elles sont un peu particulières. Mais sinon, les marbres sont assez sympas. Ouais, elle est colorée. Ouais. Celle-ci aussi, elle est colorée. Je ne sais plus combien ils avaient dit ça. Il faudrait que je le retrouve dans mes notes. Donc, à Piazzar Merina, ils ont fait le détail du nombre de marbres qu'ils ont utilisé. Et c'est très, très impressionnant. Le nombre était très élevé, mais je ne l'ai pas en tête. Mais je l'avais noté, donc je retrouverai ça. Enfin, de toute façon, a priori, ça devrait être mes prochains documentaires. Ça serait sur la moiseille chromaine dans Piazzar Merina Sicile et Pompéi Herculanum. Je pense que je ferai un... Ça va aller ensemble, le documentaire. Il sera cohérent si je mets les deux ensemble. Je retrouverai ça dans mes notes. C'est le site au bardo. C'est le site au bardo, d'accord. Deuxième et troisième siècle. Je suppose que c'est avant la cuisson. Justement, je vais dire, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il part au four ou est-ce qu'il sort du vétérinaire ? Remarque, c'est plus amusant qu'il sorte du vétérinaire. C'est un cadeau. La cigogne qui apporte les bébés, elle a déjà le... C'est un flamant rose, alors je ne pense pas que ce soit un animal plus domestique. Bon appétit. C'est assez drôle. Après, tu en as une en noir et blanc, qui est sûrement colorée. Oui, là, je l'avais qu'en noir et blanc. Mais elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vue, celle-là. Je ne l'ai pas su la retrouver parce que je ne sais plus d'où ça sort, mais je la connais. Elle est étonnante, ce sont un char qui est créé par... C'est les enfants jouant aux chasses de l'amphithéâtre. Et elle est à Piazza Romana aussi. Armerina. Piazza Armerina. Ah oui, d'accord. Je n'arrive pas à me relire. Et ils disent dans la documentation par quoi est tiré le char ? Quels sont ses oiseaux ? Non, non, non. C'est étonnant. On dirait, par contre, des pigeons. Moi, je ne sais pas, à la tête, on dirait des pigeons. Ce serait des... Tchernobyl n'existait pas encore à cette époque-là. Tchernobyl n'existait pas encore à cette époque-là. Ils sont monstrueux. Ils sont aussi grands que les enfants, t'imagines ? Non, mais je dis, la tête ressemble à des pigeons à peu près de corps. Oui, oui. Bon, alors, du coup, je devrais pouvoir la trouver. En couleur, j'essaierai de la chercher si je sais qu'elle vient de là. Celle-ci, je ne la connais pas. Algérie, 3e siècle. Hippone. Oui, c'est ça. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de sites en Algérie qui n'ont jamais été mis en valeur comme ont pu le faire les Tunisiens. Parce qu'il n'y a aucune raison... C'est ça que j'ai de l'Algérie. Oui. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas en Algérie alors qu'il y en a autant en Tunisie, quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas mis en valeur leur patrimoine. Au Maroc, il y a la vôle du glisse. Donc, entre les deux, c'est sûr qu'il devait y en avoir. Ben oui, tout à fait. Je l'aime bien, celle-ci, parce qu'en fait, c'est un soutien-gorge. Ah ! Ah ! Et par-dessus le soutien-gorge, ils avaient une petite tunique légère qu'ils utilisaient pour dormir. C'était la même. Et par-dessus cette petite tunique, il y en avait une plus ample et assez colorée. D'accord. Donc, en fait, elle se bandait les seins, tout simplement. Ben oui. On peut faire les femmes qui ont un peu trop de lait et... Ouais. Ça me fait porter à ça. Ça doit faire mal, quand même, non ? C'est un peu. On me l'a fait quand... Quand j'allais être ma fille aînée. Ouais. C'est-à-dire 40 ans. Elle a eu 40 ans. Un médecin charlatan a dit à ma mère, il faut lui bander les seins, il faut qu'elle arrête de faire du lait si on aimait pas, c'est bon et tout. Et c'est horrible, quoi. C'est horrible. C'est une torture. Ah ouais, j'imagine. Waouh ! Moi, j'ai trappé, j'ai tout enlevé et j'ai allaité ma fille réallaité des jeunes d'avant. Mais c'était horrible. C'est affreux. Ah ! Ouais, j'imagine. Peut-être qu'à l'époque, la mode n'était pas aux grosses poitrines. On a bien eu des modes où on serrait tellement la taille que les pommes étaient épouffées. Elles s'asphyxiaient, elles tombaient dans les pommes d'asphyxié. Ouais. Et après, elles disaient... Elles disaient qu'elles avaient des vapeurs. Ouais, les vapeurs, tu m'étonnes. Celle-là, je la connais aussi, celle-là. C'est un portrait d'athlète vainqueur. C'est au musée archéologique d'Aquiléa, au IIIe siècle. Ah, Aquiléa. Ouais. Elle est belle, l'exposition. Enfin, Aquiléa, j'ai beaucoup aimé. Tu y allais ? Oui, j'y suis allée il y a pas mal d'années avec Parallemonia. Ils avaient fait un tour qui allait à Ravenne, Venise, Aquiléa. D'accord. En bus. C'est super sympa. Moi, c'est un de... Enfin, cet endroit me touche particulièrement. Parce que c'est... Pour moi, c'est un des seuls... Peut-être que... J'ai trouvé peut-être un exemple aussi à Naples, mais c'est un des seuls sites qui soit réellement paléo-chrétien. À Ravenne, on trouve beaucoup d'écrits, de documentations disant que ce sont à Ravenne des mosaïques paléo-chrétiennes, mais ça n'a aucun sens parce que le paléo-chrétien se termine à partir du moment où Constantin a rendu, comment dire, légale la religion catholique, enfin chrétienne, parce que le catholicisme n'existait pas, mais chrétienne. Et donc, à partir de 313, c'est devenu chrétien. Et donc, paléo-chrétien, c'est avant 313. Et il y a très peu de... À Ravenne, il n'y a pas d'exemple de patrimoine qui soit contemporain ou antérieur à 313. Et pour autant, on trouve partout dans la littérature que ce sont des mosaïques paléo-chrétiennes. Alors qu'à Couilleia, oui, ça l'est. Ça l'est parce qu'elle date de 313-314. Donc, c'est le seul. Et je trouve que c'est très émouvant parce qu'on a vraiment beaucoup de... Alors, tout le style est complètement romain parce qu'il n'y avait pas encore les canons de la mosaïque byzantine qui est devenu le message, comment dire, officiel, enfin les canons esthétiques officiels religieux. Donc, ce ne sont que des canons esthétiques et techniques de la mosaïque romaine avec des distillations de messages chrétiens, mais cachés puisqu'ils étaient persécutés à l'époque. Alors là, il n'y a rien de caché du tout. Oui, comme c'est un athlète. Mais il y a plein de... Je vous en montrerai... Quand on passera justement un peu à l'histoire de la mosaïque, à ce moment-là, on s'attardera un peu sur ce sujet-là. Moi, ça m'a toujours beaucoup émue, ça. Donc, je vous en parlerai volontiers. C'est très sympa. Et la suivante, elle est aussi de... Non, peut-être pas. Si ? Non, non, non. Il y a marqué « Très Valmane » en dessous. Bon, ça brûle le cirque. Polidus. Non, non, c'est... Polidus. Oui, de la fonction des... Non, c'est « Musée national romain à Rome ». C'est du deuxième siècle. Celle-ci ? Parce que quand on lit en dessous, là, il y a marqué « L'origine » Je ne sais pas quoi derrière. Polidus. Oui, de la fonction des... Trêve, Allemagne. Ah non, c'est l'autre. Ah oui, d'accord. Non, je ne sais pas. Et celle-là, je ne l'avais jamais vue. Non, celle-là, oui. Elle a un peu... Il a un peu une tête de Lego, vous ne trouvez pas ? Oui, oui, oui. De Playmobil. Ah, Playmobil. Playmobil. Exact, c'est ça que je voulais dire, de Playmobil. Une tête de Playmobil. Le même visage rond et le même casque. Oui, mais lui, il a la chance d'avoir les bras qui se plient manifestement. Oui. Il est plus chanceux. Il est plus chanceux, celui-là. Ce qui est étonnant, c'est que les membres des chevaux, on dirait qu'ils ont des protections. Ah ouais ? Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui, 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 je vois, exact. Ah, celui-là est à Trêve en Allemagne. Oui, c'est ce qu'on va marquer en dessous. Ah oui, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ? Polidus et… et quoi ? Alors, c'est l'origine vainqueur, Polidus et son cheval de gauche, qui est compresseur. Ah, compresseur, c'est le nom de son cheval, d'accord. D'accord. Ah, intéressant. Ouais, là, je ne la connaissais pas. Et Polidus, c'était qui ? Ah oui, je suppose que c'était… Bon, ce n'est pas grave, t'inquiète, je fais trop la curieuse. Non, non, mais tu as raison. Non, mais je le lirai quand tu m'enverras les documents, on ne te prend pas trop la tête, Annie. La suivante, elle est un peu du même genre. Mais le cheval, il est petit par rapport à lui, non, quand même ? On dirait un poulain, plutôt. Qu'est-ce que tu en penses ? Un poulain ou un poney, hein. Il doit y avoir des poneys, mais de toute façon, les chevaux, ils étaient beaucoup plus petits que ceux de maintenant. Les chevaux, les chevaux, les chevaux arabes, il y a ne serait-ce qu'une quarantaine d'années, ils faisaient le standard du cheval arabe, c'était 1m49. On fait des chevaux d'1m60 maintenant, mais c'est parce qu'on les agrandit. C'est comme nos bœufs, parce qu'ils sont beaucoup plus nourris. Mais avant, les chevaux, il y avait beaucoup de chevaux qui étaient petits. Le poulain arabe, c'était un poney, quoi. Ah bon ? Ok. Celui-là est à Rome. Celui-là est à Rome ? Au musée national romain. Après, il y a peut-être un effet de perspective, parce que le cheval est devant le mec. Et justement, donc, il devrait être plus grand, alors ? Oui. Ah oui. Oui, oui. Pardon. Ok. Et celle-ci ? C'est l'orquet. Sachez, je ne comprends pas bien ce que ça représente. On dirait un presse-guitaire tout petit. La suivante. C'est l'orchestre de l'amphithéâtre. C'est un organisme et joie de corps. Ah ! Oula ! C'est l'orchestre de l'amphithéâtre. D'accord. Il est au musée de Trèves en Allemagne, et du troisième siècle. Alors, attends. Et d'origine, elle était où ? Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit, Nico ? Je ne comprends rien de ce que tu dis, Nico. Tu peux répéter ? Oui, ça ne paraît pas de couper. D'origine, elle était où ? Trèves en Allemagne, c'est ce que tu as dit ? Oui. Mais as-tu dit que l'instrument du joueur à gauche, c'est quoi ? Organiste. C'est un orgue ? Oui. Il n'y a pas des problèmes dans la perspective de l'instrument ? On va écrire une grille. Alors, si il y a lui... C'est peut-être comme un xylophone, tu sais. Ouais, mais quand même, on dirait plutôt une grille. Mais bon, on ne voit pas les bâtons où ils tapent dessus, je ne sais pas. Bon, écoute. On va dire qu'on va le croire. Là, des gladiateurs, on imagine. Oui. Et d'ailleurs, ceux-là, ils sont habillés, parce que souvent, ils combattent et nus, en fait, avec quelques protections. Et ceux-là, ils semblent bien... Donc, ils n'étaient pas tout le temps nus, en fait. Ouais. Tu regrettes, c'est ça ? Je crois que même s'ils étaient nus, j'aurais trop mal au cœur d'aller les voir. Ça doit être duolant, quand même. Oh, mon Dieu. Déjà que j'ai du... L'émancipation des femmes leur permettait d'aller aussi dans les arènes. Ah, elles pouvaient aller voir les jeux ? D'accord. De participer au jeu, non, ce n'est pas très. De participer ? Attends, tu veux dire qu'elles étaient dans l'arène aussi ? Oui, oui. Elles pouvaient. Elles pouvaient combattre ? Elles pouvaient combattre ? Oui. Ah, ouais. Ah, ça allait loin, quand même. Et elles avaient envie de faire ça. Se libérer pour avoir envie de faire ça, c'est spécial. Oh la vache. Ouais, ça va. Pourquoi pas. Après, tu pars sur un thème que j'aime beaucoup, moi, personnellement, sur tout ce qui est masques. Donc, j'en ai rajouté quelques-uns. Ça, ça vient de quoi ? Du musée archéologique de Naples ou d'ailleurs ? Non, musée du Capitole à Rome. Ah, musée du Capitole à Rome. D'accord. Moi, j'ai mis que ceux du musée archéologique de Naples derrière. D'ailleurs, il y en a pas mal en peinture aussi. C'était un thème qu'on trouvait aussi bien en peinture qu'en mosaïque. En fresque. En fresque, ouais. Je ne sais pas si j'ai gardé la fresque. Je vais regarder. Je trouve que les masques sont... Moi, ils m'impressionnent beaucoup. C'est très, très... Ah oui, j'en ai... Ah ouais, ouais. Celui-là, il est ouf. Ouh là là. Ouais. J'ai fait un détail, un gros plan de celui-là. C'est marrant celui-là, on dirait Louis XIV. Peut-être à cause des bouclettes des cheveux. Ah ouais. Ouais. Et je crois que... Pardon ? C'est chouette de voir le travail. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Il y en a un qui lui ressemble beaucoup aussi, celui-là. Ils avaient tous des airs très... Très tragiques, dramatiques. Effrayants, effrayés. Et ouais, celui en fresque, c'est celui-là. On voit que c'est un thème... Enfin, quand on voit cette fresque-là et cette mosaïque-là, c'est presque... On pourrait presque penser qu'ils sont modèles, quoi. Après, dans des représentations de masques en scène... C'était peut-être parfois plus sympa, quand même. Celle-là, je crois qu'elle était rigolote. Enfin, rigolote. En même temps, si je rencontrais quelqu'un qui avait une expression pareille, je crois que j'aurais plutôt envie de fuir que de faire amitié. Mais... Mais c'est quand même plus sympa que les autres, quoi. Il y avait celle-là aussi. Mais au théâtre, ils privilégiaient la musique et la mise en scène. Ouais. Ils avaient des décors assez sophistiqués. Des peintures sur le folle comme décor en arrière-plan. Et avec des effets spéciaux aussi. Alors, ça, je ne sais pas comment ils pouvaient faire. Parce qu'ils disaient que des effets spéciaux, genre incendie, tremblement de terre, etc. Ça devait être quand même assez impressionnant à l'époque. Alors, quand tu vois comment ils arrivaient à organiser l'ingénierie des arènes où il y avait plusieurs sous-sols avec des monts de charge qui montaient les animaux. Ou alors, je crois qu'ils étaient capables aussi d'inonder complètement les arènes pour faire des batailles navales. Enfin, je te dis, mais au secours, quoi, tu vois. Je veux dire, mais nous, au jour d'aujourd'hui, personne n'aurait les moyens de fabriquer des trucs pareils. Ça nous reviendrait tellement cher. Et dans quelle mesure on serait aussi, même peut-être, performant, tu vois. Je ne sais pas. Donc, du coup, sachant ça, je me dis que la mise en scène d'une scène de théâtre à côté, ça devait leur paraître ridicule, quoi. Tu vois, ça ne devait être pas si compliqué à aborder en sens de l'ingénierie de la chose. T'imagines, quoi. Même si je n'ai pas plus d'idées que toi de comment ils s'y prenaient. Je pense que ça ne devait pas leur paraître si terrible que ça, quoi. Celle-là, ça, c'est une scène de comédie du musée archéologique de Naples, je crois. Je crois la reconnaître. Oui, c'est à chicoter, là. Je crois reconnaître celle-ci. Je crois que c'est une scène de comédie, de théâtre, du musée archéologique de Naples. Oui, au musée archéologique de Naples, oui, c'est ça. Je ne veux pas consulter une vieille sorcière. On croit savoir qui est la sorcière. C'est chouette. Les prochaines fois, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai, on rentrera dans certains détails. Par exemple, j'ai repéré tout à l'heure une mosaïque qui m'a bien parlé pour qu'on regarde un peu sur le plan de technique comment les Romains pouvaient s'y prendre. C'était par exemple, attendez, c'était laquelle ? Donc, je me dis, tiens, il faudrait qu'on s'arrête dessus la prochaine fois. Il faudrait que je refasse le tour. Je reprends le tour et on décortiquera un peu, on analysera un petit peu la façon de faire. Je ne sais plus laquelle c'était, je me dis, tiens, celle-là, je la retrouverai. Rien que celle-là, déjà, celle-là, elle est super riche. Elle est intéressante. On reviendra dessus quand on aura du temps à passer, si ça vous intéresse, ce genre de sujet aussi. On va analyser un peu ça. Bon, on a fait un petit tour dans l'Antiquité. Moi, j'aime bien, j'adore ça, en fait. J'adore ça. Ça me fascine à chaque fois. Il y a pas mal de couleurs, en fait. Ouais. Mais c'est... Ils étaient beaucoup plus riches en couleurs que nous. Ils avaient accès à beaucoup plus de couleurs que nous, en fait. La plupart des carrières sont fermées pour nous, maintenant, en marbre. Donc, on s'est fabriqués des pâtes de verre ou qu'on s'est fabriqués par des matériaux qui pallient à ce manque de ressources naturelles. Il y a quelqu'un qui en a trouvé d'autres, qui était intermédiaire entre le marbre et puis le verre. Ah ouais ? Ah, dis donc, tu me nommeras pas d'adresse, hein ? Ça m'intéresse. OK. Donc, demain, on se dit toujours 18 heures, alors. D'accord. A priori. Sauf si on a des nouvelles de... Ah, Marlou, t'as envoyé une... Oui. Une photo sur Messenger. Oui, j'ai trouvé une photo... En fait, c'est la photo en grand, enfin, en entier de la mosaïque avec... Je ne sais pas comment il s'appelle, là, le monsieur avec ses chevaux, là. Ah oui. J'ai oublié son petit nom. Et on voit tout le tour, en fait, sur celle-là. Ah, ben, attendez, je vais la mettre, alors. Je vais la mettre dans le... C'était... C'était là. C'était là. Je ne sais pas comment il s'appelle, celle-là. Polidus. Polidus, je ne sais pas. Polidus. Polidus. Alors, attendez, je la... Je la charge. Ah, il ne veut pas la charger comme ça. Alors, si je fais comme ça, ça marche. Ouais, ça va marcher. Ah, ouais. Tu vois, ça... Ce n'est pas tout à fait la même, quoi. Je vais trouver ça. C'est... Si, si, c'est exactement la même. Mais dans son contexte, quoi. Attends. Ça a l'air plus fin, non ? Je ne sais pas, c'est... Mais, c'est-à-dire que... Oui, mais ce que disait Annick, c'était que c'était des... Oui, c'est vrai. C'était des reproductions. C'était des copies. Oui, des copies. Mais... Ils ont coupé la copie à la bordure du... De l'Octogone. Je ne sais pas si c'est... Ah, oui. Mais, ouais. Ouais, c'est ça, l'Octogone. Et... Ah, très bien. Donc, c'est presque un emblément, en fait. Ça doit être un emblément. Bien. Ah, bah super, merci. Ok. Et sur l'origine, on le voit, hein, que c'est vraiment des protections, hein. Ah, c'est bon, les chevaux. Attends, je remets un peu plus. Ouais, on voit, là. On voit ici qu'ils sont protégés. C'est quoi ? Ça doit être le... Ça correspond au tibia du cheval, ça, à peu près ? Au-dessus de la cheville, quoi ? On n'appelle pas le canon, mais c'est... Ce n'est pas vraiment le tibia, quoi. Parce qu'en fait, le cheval, il marche sur ses doigts. Ah, ouais. C'est plutôt les... Tu sais, les os longs des mains. Ah, d'accord. Le métatars et le métacart. D'accord. Et en fait, ils sont vraiment protégés, hein. Ouais. Ah, ouais. Il y en a qu'un qui n'est pas protégé, c'est le deuxième en partant de la droite. Ah. Ouais. Ça qui est marrant. Où, c'est la... Pas sûr, parce qu'on voit quand même ici... Si, si, on regarde quand même, là, on voit une protection à sa jambe arrière. Je pense que la définition de l'image ne nous permet pas bien de comprendre. Peut-être, peut-être là. Ouais, mais en même temps, là, c'est une reproduction, donc on ne sait pas trop non plus. Ouais, je ne sais pas. Peut-être. Ça me dit pas, et c'est probablement, quoi, qu'ils étaient protégés. Ils prenaient soin de leurs bêtes, hein. Enfin, dans une certaine... Enfin, ça dépend, parce que je ne sais pas quel rapport ils avaient avec leurs animaux, mais là, peut-être que si c'était des animaux qui étaient plus proches, effectivement, d'eux, s'ils travaillaient avec, quoi. Surtout s'ils leur donnaient des noms, mais après, je ne sais pas. Bon, après, ils mettent que les chevaux vainqueurs sont aussi célèbres que les origes. Celui qui court à gauche du conducteur et qui sert de pivot pour négocier les virages est le plus honoré. D'accord. C'est un peu le maître de l'attelage, quoi, en gros, c'est ça ? D'accord. D'accord. Bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir un Playmobil, quand même. Il n'y a rien à faire. Super. Est-ce que demain, quelqu'un peut faire quelque chose ? Je vais essayer. Ouais, ah, super. Merci, Cathy. Je vais essayer, ouais. Je vais essayer. Ça te va de m'envoyer des images par OuiTransfer ? Alors, sur quelle adresse ? Alors, je te mets ça dans le chat, là. Tu peux m'envoyer ça. Cette adresse-là, tu vas voir, Véronique, Véronique, arrobas, mosaïschool.com. Est-ce que je l'ai bien écrit ? Pas tout à fait. Ah bah, Véronique, arrobas, mosaïschool.com. Je crois qu'il n'y a pas de faute. Ouais. C'est ça. Donc, dans OuiTransfer, tu mets ton adresse, mon adresse et tu transfères le dossier et puis voilà. Ouais. J'ai que le portable, je n'ai plus d'ordi en ce moment du tout, mais je vais voir, oui, je vais voir. Ah, ça peut peut-être être compliqué, du coup, pour toi ? Peut-être une par une, tout simplement. Alors, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de OuiTransfer, tu n'utilises que mon adresse mail. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire ça. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vais réfléchir, alors, tout ce soir. Ah ah ! Je pense à Séviac et en Romaine, je voulais vous montrer mon carré à côté de Saint-Émilion. Je ne connais pas. Alors, j'ai vu de belles mosaïques. C'est une villa romaine où il y a la particularité des mosaïques. C'est que c'était des bains, en fait. Et les mosaïques sont magnifiques. Enfin, il y a des poissons. Enfin, magnifiques. Elles sont basées sur l'eau, sur le poisson, sur… Il y a plein de choses, dans les bleus, notamment. Je pensais à ça. Mais je vais essayer de retrouver quelques photos. Je ne sais pas où. D'accord. Donc, demain, on reste sur le thème romain, alors ? En partie. En partie. D'accord. Oui, parce qu'après, on va circuler ailleurs. D'accord. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup, Céjord. Merci, Annick. Merci, Annie. Oui, merci, Annie. Bon, Véro, tu n'as pas besoin des photos. Je ne t'envoie que les textes. Les photos, je les ai déjà. Donc, on va voir, ça va. Donc, oui, que les textes. D'accord. OK. Super. Super. C'est très gentil. Merci beaucoup. De rien. Parce que je ne sais même pas si ça existe. C'est sous forme de fiche. D'accord. Oui, il n'y a pas de catalogue ou de publication ? Non, non, non. On a des grandes fiches à quatre qui ont été faites spécialement pour l'expo. D'accord. Bon. Bon, bon. Très bien. Très bien. Très intéressant. Super. Bon appétit. Bon appétit. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Bises. Salut. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?